Musique Musique Ovingo foulé parle de créativité avec leurs invités qui sont super qui sont super Yeah! Pis elles sont pas peu fiers de ça. Bienvenue à Pas peu fiers! Le podcast où on est fiers d'être queer d'Edg Gwynn plus particulièrement pour les animatrices et où on invite un artiste qui va nous parler de sa queerness et de sa créativité. C'est-tu pas beau comme podcast? Ben oui ma tante, c'est beau, c'est beau, c'est bien fun. Puis on va commencer l'épisode comme à chaque épisode, on se demande c'est quoi la chose la plus queer qui était faite cette semaine? Oui, cette semaine on a fait quelque chose de queer ensemble. Oui, je pense que c'est notre premier épisode avec Kat Levaque, ceux qui sont les OG fans d'il y a quatre épisodes, on peut l'écouter peut-être, mais on parlait comme d'aller à une soirée à l'idéal, Let's Spread the Word, qui est comme une organisation de femmes qui aiment les autres femmes, puis ils font souvent des... Je sais pas, c'est pas juste lesbiennes, s'il y a des femmes, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, woman loving woman, hashtag WLW, j'ai vu ça sur TikTok honnêtement. C'est aussi inclusif à tout le monde, honnêtement. Oui, j'ai dit femme, mais whatever, en fait, n'importe qui. La preuve, c'est que moi, puis on est allé, il y en avait un autre la semaine passée, et on arrive, on revient d'un show, puis on était avec Kat Levaque, qui est maintenant notre BFF, c'est pas vrai, mais elle était là, elle était là, puis là, on est arrivés, puis nous, on attendait dans le line-up, parce qu'il y avait un line-up, puis on n'est pas encore assez connus pour rentrer en skippant le line-up, malheureusement, ça s'en vient, mais on pensait, mais on pensait. Puis là, on est dans le line-up, puis on voit Charles Pellerin, qui est aussi dans le line-up, et Charles Pellerin, qui, chez une mabeuse, n'est pas une lesbienne, donc surprenant, surprise. Un humoriste. Un humoriste, si vous ne le connaissez pas. Un cis. Un cis, je crois. J'ai pas eu la conversation avec, mais... Mais j'oserais croire. Puis là, il est dans la line-up, fait que là, on se met à parler, puis tout. Puis là, à un moment donné, il y a juste J.D. Tombe qui sort du bord, puis il fait, Charles, Charles, viens. Puis là, je parle, Pellerin, dis à moi, Pianessa, oh, on rentre. Puis moi, Pianessa, il est comme, vraiment, à ce moment-là, non, tu rentres. J.D. Tombe ne nous connaît pas, il ne nous fera pas rentrer. Fait que là, il a juste dû comme quitter, de même, ah, on se voit en dedans. Puis là, on est rentrés genre 15 minutes plus tard. Mais finalement, Charles Pellerin, qui était la plus belle lesbienne, oui, de cette soirée-là, honnêtement, j'ai tellement aimé ça. Je voulais juste aller parler à Charles, sérieux, c'était tellement cute. À un moment donné, il me dit, à un moment donné, il me dit, hey, je me sens bien, on me fait deux câlins. Je pense que le monde pense que je suis androgyne. Sérieux, c'était le time of my life, j'ai adoré. C'était vraiment cool. Puis il avait déjà du temps, puis moi, j'étais comme, hey, je me demande comment il sent. Ça doit être une des rares soirées où il peut sortir comme en boîte. Puis il ne se fait pas comme harceler par les femmes. Il était clairement pas de catch of the night, rien contre lui. Mais genre, je pense que niveau la crowd qui était là, pas mal plus quatre levagues de big catch que Judy Stone. Fait que j'étais comme, oh, je me demande si ça y fait comme un petit, genre, un petit répit. Comme, ouf, pas la pression d'être le plus beau gars dans la place aujourd'hui. J'y souhaite, une petite pause. Fait que ça, c'était quand même queer. Ouais, très queer. On a-tu croisé nos ex? Caciques, oui. Sûrement. Pas toi, il n'était pas là. Non, pas moi, c'est vrai, c'est vrai. Moi, correct. Pas tant. Les filles de Geoffrey de G, mais tu n'as pas beaucoup d'ex, là. Ouh, c'est vrai. True. She's a loyal bitch. She keeps her girls. C'est cool. Fait que, oui, c'est cool. Mais sur ce, on va inviter, la personne est déjà là, mais on va présenter notre premier invité. Oui. De ces plusieurs épisodes. Oui. Je recommence. Notre invité d'aujourd'hui, c'est... Madame! J'avais comme hâte, là, que ça parle. Parce que moi, à chaque fois que je vais dans un podcast, puis les gens parlent, dans le début, moi, je suis vraiment un bon public, puis j'aime ça participer. Fait que là, c'était drôle ce que vous comptiez. Puis dans le fond, les gens ont juste entendu peut-être mon vieux rire en arrière en se disant, genre, c'est-tu le technicien qui est en train de... C'est-tu, Oli, qui est en train de crier en arrière, mais je suis full content d'être là. Merci full de l'invitation. Merci. Est-ce que t'as un moment queer cette semaine? J'en ai plein, on dirait. T'sais, j'ai comme plein de... Mais mon moment, je pense, le plus queer, c'est que j'ai essayé de regarder des tutoriels de comment faire des dead drops. What the fuck is a dead drop? T'sais, genre, le move de drag où les drags se caler sur le dos en se plier en genoux, là. Ah, oui! C'est même qu'on appelle ça un dead drop. Oh my God! Je pense. T'es en récif assez? Ben, je ne vais jamais être physiquement capable de faire ça, mais ça m'obsède. C'est impressionnant. Ce mouvement-là m'obsède parce que non seulement ça a l'air physiquement impressionnant, c'est vraiment impressionnant, là. T'sais, vous le voyez dans votre tête. Oui, oui, oui. Absolument. Puis là, t'sais, les drags, ils le calent l'avance, t'sais. Les autres, ils savent que ça s'en vient dans leur chorégraphie, fait qu'ils sont comme... Là, il y a le drop de la musique parce que souvent, ça arrive sur le music drop, the dead drop. Puis là, ils font juste comme se calisser à terre. Ça a l'air de faire extrêmement mal, mais le public réagit tellement à ça. Moi, toutes les fois que je suis dans un show de drag, puis quelqu'un se calisse à terre, je hurle, genre, je crie, je perds connaissance. C'est vraiment comme intense. Puis moi, j'ai des problèmes de genoux un peu, genre, pas énormes, là. T'sais, pas comme mi-cinquantaine, mais genre des petits problèmes de genoux. Fait qu'à chaque fois que je vois une drag faire ça, je me dis genre, wow, mais après ça, je me dis, moi, je me relèverais sûrement pas. T'sais, genre, mon genou dis-loc, là, t'sais. Fait qu'il faut que... Je vais apprendre comment le faire, puis je vais le faire une fois dans ma vie, puis après ça, je vais être parapégique. C'est vrai, puis t'as-tu comme en tête le moment où tu vas le faire? T'es-tu comme, oui, ça va être ça? Bien, soit dans mon mariage à moi ou dans le mariage à quelqu'un que j'aime pas pour voler son moment. Est-ce que quelqu'un se pose ratatatata? Me coller sa terre. Puis là, le mariage finit parce qu'il faut qu'il me sorte en grue, genre, parce que je suis pas... En tout cas, bref. Fait que, ouais, apprendre à faire des dead drops en me disant qu'un jour je vais être capable, mais je serai jamais capable. Wow. C'est-tu compliqué? Faut-tu comme une bonne forme physique? C'est quoi les entraînements? T'as-tu appris là-dessus? Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être de la génétique aussi là-dedans. Tu sais, genre, il y en a qui sont plus souples ou plus, tu sais, comme pliables que d'autres. Ouais. Fait que... Ou sais-tu, le high est tellement hot que t'es comme... J'ai plus de partie génitale, mais je me sens valorisée. Genre, il y a ça aussi, mais tu sais, en tout cas, vous regarderez, c'est comme fascinant comme mouvement. Je sais pas. Mais je pense que je vais plus me replier sur les reveals. Genre, tu sais, comme quand il y a plusieurs costumes. Ouais, ça, c'est le fun. Ça, c'est plus simple et moins physique un peu. Mais d'ailleurs, j'avais une question là-dessus. Je vais skip. On a vu que t'as fait une drague croustillante. Oui. Du faux. Oui. Est-ce que t'aimerais ça en refaire, justement? C'est sûr que je vais refaire ça un jour. Ah, ouais? Mais quand j'ai fait ça, c'était un shooting photo que j'ai fait avec des amis, juste pour le fun. T'étais magnifique, d'ailleurs. Ça avait pas de bon sens. Mais non, mais ça avait pas de bon sens. C'était complètement magnifique. Oui. C'était... Bien, merci beaucoup, mais j'en revenais pas non plus. Tu sais, dans ma librairie de photos sur mon iPhone, il y a au moins 8000 selfies et vidéos de moi qui se filent devant la fenêtre. Je voulais plus me démaquiller. Je suis allée au gym après déguisée de même. Genre, maquillée avec mon maquillage de drague. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment fuck top parce que j'avais déjà fait une fois au Mado pour une activité de financement. Tu sais, ils font ça des fois à l'UQAM ou je sais pas trop. Oui, oui. J'en ai joué de la com. Genre, ils changent n'importe qui. Mais tu sais, c'est fait un peu rapidement. Puis tu sais, c'est toi qu'il fallait qu'ils apportent ton propre costume. Tu n'as pas d'aide, genre. Non, c'est ça, exactement. Fait que tu sais, mon maquillage était fucking let. Puis genre, je ne me filais pas aucun cas. Je suis allée au Renaissance avec mon amie Madeleine. On avait acheté Nasty Drop, cheap, let, pas padé. Je veux dire, j'avais l'air d'une grosse hôtesse de l'air. Tu sais, une grosse agente de bord, genre, misérable. Puis bref, je l'avais fait une première fois. Puis là, on dirait que je n'étais pas allé au bout de tout ça. Puis j'aime vraiment ça dans la vie, faire bien les choses, même quand c'est des niaiseries. Fait que là, bien... Mais le photo, je trouve que c'était vraiment pour le fun. C'était juste pour le fun. C'était avec mon amie photographe Émilie Hébert, puis mon amie qui maquillait Oli. Mais il m'a fait un job. Ça a tellement pris du temps. Je pense que ça a pris comme un bon deux heures et demie, là, me maquillée. Puis c'est genre le maquilleur de Marie-Mé, là. C'est genre... Il est vraiment talentueux, là, le gars. Puis bref, tout ça, pour dire que c'est vraiment le feeling que ça m'a fait. Je ne m'étais pas vue pendant qu'il me maquillait. Puis quand j'ai vu, admettons, avec un miroir, je n'étais plus la même personne. C'est sûr. Je n'ai pas performé, tu sais, je n'ai pas dansé, je n'ai pas rien fait. C'était juste pour la photo. Fait qu'un jour, je ne dis pas que c'est impossible que Croustie fasse son comeback. Mais Croustie, elle a-tu une toune, genre? Oui, c'est ça. T'as-tu pensé, comme, tu irais-tu faire des petits cours de danse, puis genre, tu te préparais une choré ou tu es en mode impro? Oui, je voudrais faire un comme all-in, là. Oui. Puis une toune, je dirais avec... Moi, mes tounes préférées, c'est les tounes qui sont pleines d'espoir. Maintenant, je n'ai pas d'exemple qui me viennent. Tu sais, il y a des tounes qui sonnent espoir. C'est le type d'harmonie qu'il y a dedans, le type de toune, là, d'accord? Qu'il y a dedans, ça sonne espoir. Mais un peu genre pop ou plus genre espoir doux, genre... Non, pop, pop espoir, vraiment, là. Genre les os, un peu. Tu sais, genre du Rita Hora. Ah, qui, oui, oui, OK, OK, OK. Tu sais, genre des tounes, là, comme du gros pied que t'entends, que t'as pas l'espoir, là. Oui, oui, oui. Un mélange de genre Rita Hora, puis genre du couplet, puis genre, tu sais, comme nigg et tout ça. Couplet, ça serait bon! Ah, j'aime ça! Ouais, mais je pense que j'irais avec ça. Ah, wow! Wow, écissant! Paradise, genre... Ah, mon Dieu! Genre un gros remix de Paradise avec genre une... Oui! Pouvez-tu faire un dead drop? J'apprendrais à le faire, ça serait là. Faudrait que ma performance soit dans un mariage de quelqu'un que j'aime pas. Un mariage de quelqu'un que t'aime pas, t'as demandé de faire une performance drague? Oui, personne l'a jamais demandé. Genre, est-ce que quelqu'un s'oppose? Je défonce la porte de l'église, j'arrive dans l'allée, genre, mange ma marte, je t'habille! C'est clair! Ah, c'est hilarant! J'adore! Fait que c'est ça mon moment queer de la semaine. Je fais des affaires tout le temps, fuck-t-up, un peu chez moi. Le monde, quand je suis chez eux, habituellement, ils écoutent des séries populaires ou des affaires. Moi, j'apprends à faire des dead drops où j'écoute la polo de d'or. Chacun ses passions, voir dans ce que c'est passion! Bon, bien, du niveau plus personnel, on sait que tu viens du Saguenay. Oui! Est-ce que, d'abord, est-ce qu'il y avait une communauté queer ou est-ce qu'il y a une grande communauté queer au Saguenay? Je pense que maintenant plus. Je pense que maintenant plus qu'avant, plus que quand j'étais au secondaire. Mais je te dirais que je ne sais pas à 100%. Ça fait comme 8 ans que je n'habite plus là, mettons. Moi, je sais que j'ai encore des amis qui habitent là ou des gens que je connais qui sont ouvertement queer, très affichés et tout. Mais c'est plus présent maintenant qu'avant, je pense. Oui. Mais dans ton temps, mettons, es-tu cool d'être gay? Es-tu accepté? Non, vraiment pas. Ce n'est pas quelque chose que tu sentais que tu pouvais afficher, mettons. Non, vraiment pas. Mais mettons, peut-être que ça dépendait des groupes d'âge que tu étais. Dans mon âge à moi, au secondaire, si je regarde les personnes qui étaient gays, je pense que j'en ai déjà parlé à un moment donné. Mais honnêtement, je repense aux gays dans mon secondaire. Puis j'ai des mauvais feelings, genre, tu comprends? Oui. Tu sais, genre, c'était l'étiquette première. Puis ça, moi, ça m'a traumatisé, là. Tu sais, c'était pas... Tu sais, mettons, il y a un gars qui s'appelait, mettons, je ne sais pas moi, Paul. Puis il était gay, mais ce n'était pas comme Paul, son nom. C'était le gay. Tu sais, genre, tout le monde référait aux gens qui avaient des étiquettes différentes. Tu sais, c'était soit genre la gothique, la gothique, la grosse, le gay, le punk. Toi, c'était quoi ton étiquette? Moi, c'était le drôle. C'était le drôle. Puis tu n'étais pas mis out, genre, justement. Non, même pas tant pour ne pas perdre ça, c'est que, genre, je ne le savais pas. Je l'ai vraiment su sur le tort. Oui, je comprends. J'étais su, comme, décliqué de vouloir, comme, tu sais, en parler, mais je l'ai vraiment su sur le tort. Dans ce temps-là, j'étais vraiment, comme, profondément... Il n'y avait rien que je cachais. J'étais, genre, l'ami de tout le monde, le gars qui faisait rire tout le monde. C'est sûr que j'étais efféminé, mais j'avais pas... Genre, je me suis sauvé de cette étiquette-là en étant, comme, funny, puis en maintenant avec les personnes cool, la polyvalente, tu comprends? Oui, oui, je comprends. Puis, je me rappelle, il y avait des amis dans ma gang d'amis qui étaient, comme, un peu, comme... Pas influents, mais, tu sais, au secondaire, là, vous savez ce que c'est, là. Oui, oui. Mais, tu sais, qui étaient, comme, cool, un peu. Des gars, vraiment, comme, straight, est-ce qu'ils font, genre, de la boxe, puis qu'ils s'entraînent en salle. Puis, ces gars-là, c'était mes amis, admettons. Fait que je me rappelle que dans une autre gang qui ne me connaissait pas, fait qu'ils me voyaient un peu, comme, un peu extravagant, qui prenait de la place, qui était un peu, comme, effiné. Puis, je me rappelle que quelqu'un avait fait un commentaire, à un moment donné, était comme un stiff, genre, ils m'avaient... Puis, les deux gars avaient, genre, un peu pris ma défense, puis ils m'avaient baqué. Puis, les autres avaient juste fait, oh, shit, ils sont... Genre, les gars-là sont de son bord. Fait que, genre, ça m'a vraiment, pour vrai, sauvé de venir avec les populaires de l'école, genre. Oui, oui, oui. Puis, la magie d'être drôle, là, moi, souvent, je pense, bien, toi aussi, comme, être drôle, ça sauve de tellement d'affaires. Puis, comme, c'est un pouvoir magique au secondaire. Pour vrai, de vrai, c'est un pouvoir magique. Puis, honnêtement, avec du recul, je... Est-ce que c'est un peu la jungle, là, le secondaire dans mon temps? Puis, il y avait pas, tu sais, la notion d'intimidation, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Fait que, genre, clairement, j'ai intimidé des gens au passage en voulant sauver ma peau, à moi, tu comprends? C'était comme la jungle de, genre, jamais faire de quoi de vraiment méchant puis de gossant, mais un peu, genre, un petit commentaire drôle pour, comme, pôner le faible pour, tu sais... C'est un petit roast, fait que... Genre, un peu, tu sais. Mais c'est ça, mais ça m'est arrivé de... C'était mon conventum de secondaire, genre, l'été passé, je pense. Puis, je me rappelle, j'ai eu le plus gros moment de mon secondaire parce qu'il a été le plus, comme, marquant. Il y a une fille qui m'a parlé, puis, genre, j'ai dit « Salut, moi, t'es tout bonnement! » Puis, elle m'a, comme, fait un peu un aveu. Elle était comme, tu sais, pour vrai, on était amis en secondaire 1-2, blablabla. Puis, à un moment donné, tu t'es, comme, mis à me délaisser puis à, des fois, me roaster à des moments. Puis, tu sais, tu pensais que toi, c'était en joke, mais ça m'a crissement fait chier. Puis, j'étais comme... Ah, elle te l'a dit! Oui, elle me l'a dit. Puis, j'étais comme... Je suis tellement désolé, genre, moi, j'étais tellement dans un esti de jungle de si jamais, moi, je me fais prendre la trappe dans... Je survivrais pas, tu comprends? Oui, oui, oui. Fait que ça, ça a été full touchant un peu, tu sais, de, comme, reparler de tout ça en étant adulte, là. Je sais pas si je peux dire que je suis adulte, mais en vrai, dangereux. Mais c'est ça, fait que ça, ça m'a... Ben, t'écoutes la peau les yeux d'or. Ça, c'est pas juste adulte, c'est les vieillards en esti, là. Dans certains de mes agissements, j'ai 90 ans, dans d'autres, j'ai 12. Fait qu'il faut me pogner, ça dépend où tu me prends, mais c'est ça, fait que... C'est ça, fait qu'au secondaire, pas affiché, mais pas par manque de... Tu sais, pas par... Ah, si je le dirais pas, je le savais pas, je pense. C'est ça, tu le savais pas, t'as comme... T'as pas souvenir de toi qui est comme... Ouh, moi, le cache est ça, t'sais, moi, je vais mettre ça de côté. J'étais juste comme... Je suis amie avec tout le monde, j'ai du fun, je ferais tout le monde, non, non, j'ai eu des blondes, là. Mais t'sais, genre, des blondes de secondaire, là, t'sais, de comme, t'sais, fin, primaire, secondaire, coche oui, coche non, mon premier French, c'est une fille, mais t'sais, genre, je savais pas ce que je faisais, je veux dire. Voilà. Pis c'est quand, t'as-tu un moment de réalisation ou pas, t'sais, comment ça s'est passé pour toi, en dehors du secondaire? Comment c'est arrivé, on dirait que, t'sais, souvent, on parle de ce moment-là, là, t'sais, genre, il y a des gens qui ont des moments marquants, t'sais, de coming out ou de moments comme qui se sont dit, ça a vraiment été là que je m'en suis rendu compte, pis après ça, là que je l'ai annoncé. Moi, ça a vraiment été comme plus fluide, plus organique. On dirait que je pense vraiment, parce que des fois, on dirait qu'il y a une différence entre la manière que tu le comptes, pis la manière que ça s'est vraiment passé. Tu comprends? Tu sais, moi, à un moment donné, j'étais convaincu, j'étais comme, moi, ça a été ça, 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 puis après ça, j'y repensais, pis là, j'en reparlais avec mes amis, nan, nan, pis ils étaient comme, non, c'était plus, en tout cas. Fait que je pense que la version la plus à jour, là, genre, la V12, la V12 serait, pour vrai, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, je m'en ai rendu compte à un moment donné dans ma tête, mais j'avais pas... J'avais pas envie d'être en couple, j'avais pas envie de cruiser, j'avais pas ça qui était dans mes priorités. Moi, je voulais m'amuser, je voulais rire, je voulais... J'étais vraiment ça, plus comme mon enfant intérieur qui était dominant, mettons, pis c'est comme en arrivant à Montréal, à un moment donné, que ça a commencé à être naturel dans ma gang d'amis, les gens avec qui je me tenais. C'était... C'était même pas une... Tu sais, eux, mettons, ils étaient plus évolués par rapport à ça, tu sais, peut-être parce qu'ils venaient de Longueuil, ils venaient de Montréal, peut-être qu'il y avait plus comme baigné là-dedans, pis c'était juste tellement naturel, admettons, on marchait dans la rue, on voyait, on parlait naturel, comme intuitivement de, astille, il est chaud ce gars-là, nanana, ah, lui, il est trop... Fait que, tu sais, j'ai pas eu affaire de coming out avec ces amis-là. Fait que c'est tellement devenu naturel et accepté que je me suis dit, je me mettrais pas dans la position où je vais faire un coming out, genre, ça me fait chier. Vois-tu ça, ça me fait chier. Fait que j'ai comme jamais fait de coming out. Parce que ça... Pis tu sais, je suis fucking privilégié parce que je sais à quel point ça peut être une réalité qui, il faut qu'il nous dure pour certaines personnes, pis ça existe encore de nos jours, pis tu sais, genre, je souhaite à tout le monde que ça soit aussi simple, mais tu sais, c'est ça, ça s'est relativement bien fait, fluide. Pis mettons, quand tu revenais au Saguenay, t'as-tu justement, mettons, un conventum ou... Ben là, peut-être que t'es connu, fait que t'avais peut-être... Ben en même temps, on dirait que le fait que je sois... que je devienne, tu sais, comme dans l'œil du public, une personnalité publique avec des gens qui me suivent, pis que ça soit comme accepté pis naturel aussi là-dedans, on dirait que ça m'a donné genre une carapace pis un poids de me dire, je m'en calise de ce que le monde va penser au Saguenay. Genre, ils vont... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, pis ça peut sonner prétentieux, mais je me disais, ils vont me trouver cool d'être connu avant de me juger d'être gay. Ben oui, vraiment. Tu comprends? Ben oui. C'était vraiment ça, mais c'est drôle parce que vous avez parlé de Catherine Levesque tantôt, pis moi, quand je suis arrivé à Montréal, c'était pas... J'en parlais pas ouvertement, pis ça m'arrive d'avoir eu des comme de frictions avec des amis proches de moi, tu sais, qui me parlaient de ça, pis j'étais comme, non, genre... Ah! Non. Tu sais, à un moment donné, moi, je me rappelle quand j'étais... Tu sais, quand même longtemps, là, à la fin de l'école de l'humour, je salue Daphné Letourneau, j'ai fait l'école de l'humour avec Daphné, pis à un moment donné, on est allés en Belgique faire des shows, pis il y avait une fille qui venait voir les shows à tous les soirs, nanana, nanana, pis elle était clairement... Elle me trouvait de son goût, OK? Pis moi, j'avais même pas vu ça. Moi, je voyais pas les signes, tu comprends? Venant d'un gars, venant d'une fille, je voyais fuck all les signes, tu comprends? Pis là, ben, tout le monde savait clairement qu'elle me trouvait de son goût, pis là, à un moment donné, moi, j'étais juste en mode genre, fin, tu sais, j'ai du fun avec tout le monde, tu sais, pis là, il était rendu tard, pis là, il était comme, ah, ben là, si je continue à boire, je pourrais pas prendre le dernier train qu'il me ramène chez moi. J'étais comme, ben là, tu iras dormir à la maison, tu sais, j'étais comme, tu iras dormir au Airbnb, mais vraiment friendly. Finalement, ça a fait en sorte que, genre, on est arrivés au Airbnb. Et là, genre, j'ai réalisé, Daph, elle m'a dit, genre, là, Chris, Daph, Matt, genre, genre, elle veut coucher avec toi, là. J'étais de main, non, 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 Chris, non, si jamais. Fait que finalement, ça a fait une grosse chicane entre moi pis Daph, parce que j'ai dit, il y a aucune colise de chance qu'elle dorme dans mon lit. Fait que genre, elle dort sur le divan, arrangez-vous. Mais Daph dormait sur le divan. Fait que j'ai forcé Daph à s'occuper du problème, si on veut. Mais Daph est en tabarnant qu'après moi, elle est partie dormir ailleurs. À 4h du matin, elle est partie à pied dans la ville. Faut qu'elle être dangereuse pour aller dormir chez les gars de la cohorte qui dormaient ailleurs. Ça a failli mettre fin à notre relation d'affirmer d'amitié parce que genre, j'ai eu aucune considération tellement que je voulais pas facer le problème, on dirait. J'étais juste genre, non, 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 toi, j'ai l'air, moi, je m'en vais coller, je m'en vais dormir avec ma chum en haut. Fait que ça a été ça. J'en parle encore d'ailleurs des fois de cette histoire-là avec Daphne. Pis à un moment donné, ça m'est arrivé dans un after-party des Gémeaux. Moi, genre, mettons, soit Gémeaux ou Adis ou Artis ou je sais pas trop lequel, j'étais une rapace, je rentrais dans tous les after-party quand j'étais arrivé à Montréal. J'avais des amis qui travaillaient, genre, je réussis à voler des billets ou j'étais fucking rapace. Pis je me rappelle clairement, c'est genre le moment où moi, je suis à l'école de l'humour, je suis soit en première année ou début deuxième. Pis, tu sais, c'est comme les finissants des autres cohorts, t'es connaît un peu, mais t'es connaît pas vraiment. Pis Kat Levaque commençait à être un peu connue. Fait que moi, je la connaissais pis je la trouvais vraiment bonne dans ce qu'elle faisait. J'étais comme wow, t'sais, elle m'impressionnait un peu. Pis je suis tombée face à face avec dans le party. Pis je me rappelle très bien de Kat qui m'a dit. Et là, je repense à ce moment-là maintenant, pis je suis comme... C'était juste une question ben banale, là. Elle m'a demandé genre, toi t'es gay, hein? Elle m'a posé cette question-là et j'ai fait non. Je me rappelle vraiment d'être insultée par cette question-là. Fait que non, bitch! Genre, je suis fucking straight. Fait que j'ai vraiment dit non, tu sais, genre. Ça remonte pas à si longtemps que ça le moment où, genre, même moi, ça me fuckait cette question-là pis j'aimais pas ça. Pis à un moment donné, ben ça s'est fait juste comme naturellement d'être comme genre, merci, bonsoir, pis genre, je l'ai dit aux Olivier, pis je l'ai dit dans, tu sais. Est-ce que vous en êtes reparlé de cette anecdote-là? Même pas tant, je pense. Même pas tant, je pense. J'en ai reparlé à tout le monde, sauf elle. Parce que genre, je m'en ai juste rendu compte à un moment donné, pis genre, je sais pas, ça n'a pas radonné, mais c'est ça, ça m'a fait rire. Pis là, t'en parlais que ça avait été naturel avec genre tes amis, mettons, qui viennent de Montréal. Un peu la même chose pour moi, ça n'a jamais été une grosse affaire. C'était juste un moment donné, ça m'a été défi, pis personne n'a fait un... Ben, je pense qu'il y avait tout un hostile doute, là, mais tu sais, comme... Personne n'a fait comme gros 360. Mais, mettons, pour mes parents, qui, moi, je suis partie chez moi, j'avais 17 ans, genre, pis j'avais eu genre un chum à son âge. Ouais, c'est de où? Victoriaville. OK. Tu sais, c'est peut-être pas aussi libre que le sang-gay, mais les gens gays étaient pas cool du tout. C'était même pas proche d'être cool. Nous autres aussi, il y avait un gars, je veux pas le nommer, mais il était gay, pis genre, on l'appelait le gay. Le gay, pis il faisait de l'équitation, fait qu'on l'appelait le gay qui fait du cheval. Le fils qui swing. Le fils qui galope. Hé, mais... Ouf. Non, j'en ai encore 20. J'ai 27 autres mots de... C'est le gay qui galope, c'est bon, ben... Le gay valier, j'en ai qu'à valier le gay valier. Bon, c'est bon, mais... C'est trop le fun en même temps. Jusqu'à mon étudier d'un autre. Non, c'est... Non, vas-y. Fait que c'est ça, fait que quand je l'ai dit à mes parents, eux, c'était plus un mode genre... Hé, ah, ben... Je pense pas qu'ils étaient nécessairement comme une grande surprise, mais ils ont pas vu la transition fluide que moi j'avais eue dans ma vie personnelle, t'sais. Ouais, 100%, ouais. T'as-tu senti que c'était... Ben moi, je pense, ok, t'sais, qu'avec du recul, t'sais, à force de comme comprendre un peu, t'sais, comment ça s'est passé avec mes parents et tout, ben, c'est juste une affaire de... Ils savent, t'sais, t'sais, ils savaient, ça les dérangeait pas, nan, nan, nan. Mais moi, c'était juste une affaire générationnelle, en fait. Ouais, ouais, ouais. Tu comprends? T'sais, moi, mes parents au Saguenay, ils ont été élevés, toute leur jeunesse, que, t'sais, ça existait pas, pis genre, t'sais, c'était comme tabou, pis genre, comme... T'sais, mettons, souvent, c'était des adultes qui faisaient des communes out, genre, t'es plus tard, fait que là, c'était comme, genre, ah oui, le père à l'autre, le vieux gay refoulé, qui, là, il se l'assume à 40 ans, mais il a des enfants, pis... T'sais, c'était juste une affaire que tu connais pas, pis je pense que chaque génération apporte son lot de nouveautés, pis de nouvelles, comme pensées, croyances, whatever, comment t'appelles ça, pis je pense que c'est juste ça que ma mère, elle m'avait dit, hey, c'est correct, c'est parfait, y'a pas de stress, mais t'sais, moi, c'est juste que c'est nouveau, pis non, 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 fait que t'sais, c'est super bien fait aussi, mais c'est même pas moi qui l'a dit à mes parents, ça a été à ma année ma soeur. T'sais, moi, je suis full proche de ma soeur à l'habitant Montréal, pis c'est drôle, parce qu'à ma année, y'avait une soirée avec mes parents, j'étais pas trop, pis là, j'étais pas là, pis ma mère, elle, mettons, elle voulait comme le savoir, pis ce qui l'agossait le plus, c'était que je l'ai dit à ma soeur, que j'en ai parlé à ma soeur avant d'y en parler à elle, t'sais. Fait que là, ma mère... Mais toi, t'es comme, non, mais je veux pas te parler d'une autre. Mais non, mais j'en ai même pas parlé à ma soeur, t'sais, j'en ai juste... Ouais. Ça a été naturel, t'sais, fait qu'il y a eu une soirée où ça a été dit, pis ça a été juste comme, une fois que c'est fait, tout va bien, t'sais. Pis ça, pour vrai, t'sais, je me pince, parce que Chris, j'ai juste pincé mon chandail. Fraude. Je me suis même pas pincé pour vrai. C'est comme un faux, je me pince. Je me pince, mais genre, c'est pas juste le textile. Je vais me pince pour vrai. OK, parfait. Ah, j'ai oublié de mettre ma montre. OK. Mais, il y a un... Qu'est-ce que tu disais? Ça a fait naturellement la soirée. Ta soeur, ta mère, t'es un peu pisse. Ouais. Non, je m'en rappelais pas. Ta soeur, elle a été fâchée que tu l'aies dit, que ta soeur l'aissue sans toi, mais il y a une soirée, ils étaient toutes ensemble. T'étais pas là. Pis ta soeur l'a dit... Ouais, ça s'est passé, on s'en est parlé. Ouais, je m'en rappelais pas. Mais ça devait peut-être être... Mais c'est quoi qu'elle t'a dit après? Ou tu l'as dit? T'es juste comme... OK. Ouais, c'est ça. Elle voulait juste se savoir. Ouais, c'est ça. Elle se posait la question. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Il me semble que j'avais vraiment... J'étais un peu... Ça va vite dans ma tête, je t'ai déjà... Je suis même pas t'aidera comme déclarée, mais je pense au moins qu'il y a quelque chose de là-dedans. Mais c'est ça, mais ça reviendra, ça devait pas être important, mais tout ça s'est fait pis ça me gossait. J'avais pas envie de... Tu sais, je sais pas. Non? Oui, je comprends. Pis parlant justement de partager pis tout, j'ai l'impression que tu partages beaucoup sur les réseaux sociaux, mettons, c'est ta vie, t'en as fait ton soleil, t'en as fait ta création aussi. Ouais. Mais peut-être que c'est moi qui insinue, mais j'ai l'impression que tu partages des moments de ta vie, mais qu'on en sait pas tant sur toi comme personne. Complètement. Pis sur tes relations. Est-ce que c'est un choix conscient? Comment tu fais pour dissocier les deux? Pis comment on fait pour être aussi présent sur les réseaux sociaux? Partager sa vie au quotidien pis quand même se garder cette petite partie-là de toi? C'est comme là, on en parle. Non, mais j'aime tellement ça faire des... J'avais tellement hâte de faire votre podcast parce qu'à chaque fois que je fais des podcasts, on dirait que c'est rare que tu t'assoies. Faudrait peut-être que je vois des psys, mais c'est rare que tu t'assoies pis que tu penses à ça. Tu comprends? Mais en même temps, j'aime ça parce que je suis le genre de gars qui répond comme... Les réponses me viennent. Je trouve ça full intéressant comme question, mais je pense que la réponse, c'est que les réseaux sociaux, ça a tout le temps été naturel. Pour moi, c'est comme un outil que j'adore pis je trouve ça le fun pis ça prend pas beaucoup de mon temps. C'est comme, clac, je fais une story, je pose ça. Je fais pas... J'édite pas. C'est vraiment comme très organique pis très ancrée dans mon quotidien. Pis quand c'est apparu tout ça, ben j'avais pas... J'avais pas... J'avais pas de chum, j'avais pas de blonde, j'avais pas de fréquentation. Ça a jamais été une partie principale pour moi d'être en couple ou d'avoir cette sphère-là dans ma vie qui est active. Tu comprends? Fait qu'une des raisons pour laquelle c'est pas dans ma vie, c'est que c'est pas dans mes réseaux sociaux, c'est que quand j'ai commencé à trouver ma recette et à trouver ce que j'aime faire sur les réseaux sociaux, c'était pas... Pardon, j'ai roté. C'était pas partie prenante. Je rote tout le temps. J'étais en couple full pin pis comme plein de Youtubers ont commencé ou plein de monde, gens que je connais moi qui sont super transparents sur leur vie de couple, peut-être que je le ferais, mais pour l'instant, on dirait que c'est pas ça que le monde veut le voir. Tu comprends? C'est pas ça que je fais. Ça fait pas partie de mon contenu. Pis je dis pas si ça va changer ou pas. Pis en même temps, c'est intéressant parce que j'étais en couple juste depuis un an, comme trois mois, pis c'est le premier chum de ma vie. pis j'ai comme full l'impression que je trouve ça... En tout cas, sans rentrer dans le cas de 3D, dans les trois dernières années de ma vie, tout ce qui s'est passé dans ma carrière, tous les projets que j'ai faits, tous les trucs, on dirait que ça m'a comme montré que c'est pas ça l'élément principal de ma vie. La vraie vie. La carrière, tu comprends? À comparer peut-être que ce que je pouvais penser avant. Fait qu'on dirait que je trouve ça le fun de juste, tu sais, que ce soit mes amis, mes amis, ma famille, mon chum. Je suis pas en mode tout mettre ça. On dirait que cette petite partie-là, je trouve ça le fun de l'avoir. Pour moi, pis là, je m'entends parler, pis crée-ce que j'ai entendu des entrevues de monde qui disaient « Mon jardin secret, je décide de ne pas le montrer. » Tu sais, c'est pas ça, mais en même temps, naturellement, ça vient ça. Tu comprends? Oui, oui, oui. Absolument. Ben, je comprends la nuance que tu veux faire aussi. Pis on dit pas que c'est mauvais, genre, on se posait juste la question si c'était réfléchi ou non, tu sais. Si c'était quelque chose que tu faisais consciemment pour justement le garder ton jardin secret ou c'est juste que la distinction s'est faite naturellement? Ça s'est faite naturellement. Pis tu sais, quand tu commences une relation, moi, c'est la première relation de ma vie, pis je veux dire, quand tu fais quoi pour la première fois, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas c'est quoi. Pis genre, tu sais, moi, je suis très transparent. Quand je commence de quoi, c'est rare que je suis comme la pensée naïve, magique de tout est parfait et tout est éternel. Tu comprends? Même les projets que je fais, des fois, je suis comme « Hey, on le fait, mais ça veut pas dire que ça va être bon, pis genre, ça veut pas dire que ça va durer, pis tu sais. » Fait que quand je commençais à sortir avec mon chum, je me serais mal vu de faire des gros posts, genre, tu sais, « Voici mon chum, mon amour, voici notre fin de semaine à Tremblant, voici notre... » Non, non, non. On en fait des fins de semaine dans des chalets, mais genre, je le vis avec lui parce que ce que je bâtis avec lui, j'apprends à le bâtir pour la première fois de ma vie et j'ai comme envie d'aller au fond de voir si genre, c'est comme solide, « C'est ça! » « Hé, c'est ça le but, hein! » « C'est ça! » Tu sais, moi, j'ai un... Alex Perron, qui était mon prof à l'école de l'humour, moi, il me donnait le cours de chronique, genre, je sais pas trop, là. Vous avez fait l'école les deux, hein, c'est ça. Puis, il avait dit à un moment donné « C'est bien beau de t'afficher, genre, dans le 7 jours, pis dans le... » Tu sais, toutes les revues à Potin, blablabla, quand t'es heureux pis quand c'est beau, mais quand, mettons, tu te fais câlisser là ou que ta relation finie là, je le vis pour moi parce que, genre, je suis fragile là-dedans pis j'ai pas envie d'être, comme, d'avoir cette layer-là à gérer, genre, autant dans le beau que dans le mauvais. Ben oui, ben oui, je comprends. Puis, est-ce que des fois, mettons, là, tu fais cette belle relation-là pis là, t'as le réflexe d'être comme « Ah, je pourrais poster une petite photo » ou genre, est-ce que ton chat, des fois, il est comme « Ah, tu pourrais poser une petite photo de moi? » Tu sais, moi, des fois, je suis comme... La blonde a fait une story de moi pis là, il est comme « Ça me stresse, genre, Chris, y'a pas tant de monde qui me suive que ça, mais je suis comme... » Le monde, si on s'est intéressé par ça, c'est-tu... Est-ce que là, j'ai fait que mon personnage sur les réseaux sociaux, c'est mon travail, pis c'est ça? Pis là, si un jour, je me mets à poster des photos de moi pis ma blonde qui ont patiné ce que j'ai fait en une semaine pis ça m'a stressée, ben, je suis comme... Est-ce que le monde sont comme « Ah, ben ça, je m'en câlisse vraiment, là? » C'est pas pour ça que je suis là, là. Je pense que je vais jamais me mettre à poster, genre, des gros photos de juste comme... J'aime ça divertir sur les réseaux sociaux. C'est souvent des jokes aussi. Oui, 100%. Mais si organiquement, mettons, il se passe de quoi de drôle avec mon chum pis c'est ça, nan, 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 je vais pas me poser de questions pis genre, je vais le mettre. Je vais pas... Tu comprends? Je vais pas douter. Pis après ça, la seule affaire, c'est que je me demandais aussi, ça a été des conversations avec mon chum, là, dans le sens que je suis pas de J-Lo, mais il y a beaucoup de monde qui me suivent pis le monde, t'sais, des fois, ils sont curieux pis bla, bla, bla. J'en ai parlé avec mon chum de ça, là, je veux dire, la troisième fois qu'on se voyait, je pense, de genre, sa vision de ça, moi, comment je vois ça, d'être comme, faut pas te le prendre personnel si je pose, t'as rien, pis genre, lui, en retour, il avait pas besoin de... Il voulait pas, t'sais, que je pose de quoi. Pis après ça, si je commence à m'aner à douter quelqu'un, exemple, que je fais avec mon chum, pis je dite quelqu'un, pis à la deuxième idée, t'es me dit, ah, tu vas-tu me reposter? Je vais être comme, j'en décor, t'es pas là pour les bonnes raisons, tu comprends? Fait que c'est comme un genre de, je pose des questions, j'y pense des fois, mais le plus possible, j'y pense pas, pis ça, c'est comme, ça se fait naturellement, je pense. Mais tu fais beaucoup d'improvisation dans ton art aussi, dans la manière de t'exprimer. Ouais. Pis t'as-tu peur des fois de divulguer un affaire que, mettons, avec ton chum, t'avais parlé de ne pas en parler, pis là, oups, t'as vu que tu fais beaucoup d'impro. J'ai quand même, j'ai quand même, on dirait, un filtre en temps réel qui est quand même assez aiguisé, pis naturel. Fait que, mettons, des fois, ça sera, t'sais, ça m'arrive des fois de partir dans une affaire pis d'être comme, juste, ah non, je le dis pas finalement. Ouais. Parce que, comme, parce que, c'est un livre ouvert quand même, j'aime ça parler de tout pis ça me dérange pas de parler de tout. c'est pas des cachotteries. Non, c'est ça. Il faut séparer des trucs. Mais ça m'arrive des fois d'être comme, t'sais, admettons, tantôt, je parlais de, t'sais, comme l'histoire de mon coming out avec ma mère pis ma soeur, pis en le parlant, pendant que je vous parlais, j'étais en train d'analyser huit dossiers de qu'est-ce que j'étais en train de dire, ça gosse-tu ma soeur pis mes parents que je dis ça, non, mais j'en parlais pas plus. Pis ça m'a vite dans ma tête pour dire que j'ai comme un genre d'usine à gestion de faits qu'il se passe bien. Pour respecter l'intimité d'être des proches aussi, là, c'est un émortel. Exactement, pis ça m'arrive, t'sais, des fois, quand il se passe de quoi de drôle, quand quelqu'un, t'sais, de poser la question, t'sais, de poser la question à mes proches, genre ça, si je le compte un jour, ça te dérange-tu? Pis après ça, il y a des relations que j'ai avec certaines personnes que si je le compte, je suis juste crassement crampé pis je vais leur dire après, je convain, j'ai dit ça dans un podcast pis au même temps, pis après ça, si quelqu'un dans mon entourage à un moment donné est gossé que j'ai dit de quoi, j'ai genre cette relation-là, cette proximité-là avec les gens qui m'entourent de, ils vont me le dire pis je vais être comme, oh shit, moi je pensais que c'était, pis après ça, je vais juste comme réajuster mon radar pour la prochaine fois avec cette personne-là pis je vais accrycer l'heure de ma vie. Parce que moi, si t'es à l'entour de moi, t'es un usine à histoire, fait que j'en sois drôle, si tu fais des affaires folles pis si je peux pas y compter, des calices. Non, imagine, j'ai pas d'auteur moi, je paye mes amis. Pis on en a parlé préalablement tantôt sur ton comme commeignante ou genre ton annonce, la grande annonce d'Olivier. Moi, je me suis dit j'étais dans la salle à ce moment-là quand c'est arrivé pis je sais, ça m'a comme fait, oh, ça m'a fait du bien. Non, ouais. J'ai oublié dans le fait, dans le fait, il m'a dit, oh. Oui, ouais. Ça t'a fait du bien comment? Par rapport à, mettons par rapport à moi de hostile dit enfin ou par rapport à un genre de, ah, c'est nice, que ça, tu sais, que ça soit dit genre, oui, moi je pense que. Oui, c'est ça notre question en fait. Oui, c'est ça ma question, c'est comme, est-ce que c'était comme planifié? Ben, j'ai pas l'impression que c'était planifié du tout, mais c'était comme ton premier commeignante officiel pis pour moi, ça m'a fait du bien de le voir que c'était autant comme, ah, 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 ah. Ça s'est passé. Mais sans l'afficher comme commeignante, tu sais, dans le sens que je veux pas, il y a posé un peu. J'ai vraiment une phobie du mot commeignante, on dirait, tu sais, ça me gosse parce que j'ai peut-être un traumatisme genre d'amis qui l'ont vécu genre vraiment trash avec leur famille de genre, ils réunissent tout le monde dans le salon, tout le monde porte du noir pis un filet de veuve aussi pis là, genre, je suis gay, genre, oh, t'entends un gros cri de mer, un gros silence pis genre, elle casse un vase. Tu sais, on dirait que tout ça, moi, ça me traumatifie genre, tu comprends? On annonce pas qu'on a le cancer tabarnasse, c'est une orientation sexuelle. Fait qu'il y a ça pis quand j'en parle comme ça aussi, je me dis tout le temps, j'essaie de le traiter avec respect parce qu'il y a tellement encore de pays dans le monde genre que tu comprends, il y a des peines de mort pis des affaires trash. Fait que je suis comme entre le faut pis que ça existe pis je comprends que ça existe. Ouais, en tout cas. Pis aux Oliviers, c'était juste, j'étais comme fucking stressé premièrement de gagner le prix, ce prix-là parce que genre là, maintenant, ça va mieux. Mais tu sais, il y a eu quand même une affaire avec mon arrivée dans le milieu de l'humour de je faisais des affaires sur les réseaux sociaux pis tu sais, moi, mettons, je savais que on dirait que c'était très genre sous terre mon affaire, tu comprends? J'avais comme un nid de fourmis en tout de la terre qui était bien établi de genre, je remplis des salles, je fais des shows, moi, j'ai confiance en ce que je fais pis genre, si personne ne peut m'arrêter et après ça, ce qui se passe à la surface, les Oliviers, les humoristes qui sont déjà là, le monde connu, la manière de faire, on dirait que c'était comme un peu genre, j'aime pas ça, jongler avec tout ça pis encore à ce jour, on dirait que je trouve ça weird des fois, mais on dirait que de gagner ce prix-là, moi qui étais un prix, c'était artiste COVID de l'année, rien pour renforcer mon sentiment d'imposteur, j'étais comme, c'est pas un vrai Olivier là, pis genre, le monde va me juger encore plus, j'avais ce regard-là dans la salle de, j'avais pas envie d'être là, pis genre, je trouvais ça weird, tout ça, pis quand je suis montée, moi dans la vie, je suis comme, j'improvise tout le temps, tu sais, sur scène, pis quand je suis dans un contexte où je suis à l'aise, ça va super bien, mais dans un contexte où je suis stressé, je vire débile, tu comprends, parce que je veux parler vite, j'ai plein d'affaires que je veux dire, ça se bouscule dans ma tête, là, si ça arrive pas, je vire en mode, genre, faut que je patine pour que ça arrive, tu comprends, j'ai comme un genre d'auto-défense, en tout cas, fait que là, j'ai comme juste, je voulais que ça soit bon en plus, on dirait que je me mettais la pression de premier remerciement, faut donc bien que ça soit bon, j'avais pas encore compris à ce jour-là que quand tu veux trop que quelque chose soit bon, ça va être mauvais, pis genre, quand tu veux, en tout cas, bref, fait que je suis juste arrivé là, pis à un moment donné, ça s'est vraiment, c'est venu de l'impro, ce genre de, c'était pas prévu, zéro là, vous dire à quel point c'était pas prévu, moi au début, j'avais prévu remercier mon équipe, le monde, tu sais, qui écoutait le Chorona, ben voyons donc la gang, tu sais, c'était ça que j'avais prévu, après ça, je suis monté, pis une seconde avant de monter, quand ils présentaient la catégorie, j'ai genre fait, fuck, faut pas que je fasse un fou de moi-même, dans ma tête, j'ai pensé à Mitsu, qui avait fait des remerciements un peu douteux, un moment donné, elle a dit, c'était en 1900, un moment donné, elle avait fait la joke, le prix, elle avait gagné le prix découverte, pis elle avait dit, j'ai gagné le prix Linenchest, pis là, le monde était comme quoi, pis elle avait dit, découverte, tu sais pas, découverte ou Linenchest, en tout cas, bref, il y a un extrait sur YouTube, allez, écoutez ça, c'est Mitsu, Mitsu, je veux dire, je l'adore, j'ai reparlé plein de fois, c'est pas comme Mitsu, c'est par rapport à ce moment-là qui avait marqué le milieu, pis genre le public, fait que j'étais assis dans ma chaise, fait que là, j'ai fait, ah, calice, faut pas que j'allais faire un Mitsu, fait que là, j'ai dit, ben, je vais dire ça, c'est drôle, me semble, fait que là, je suis monté, j'ai fait, j'espère pas faire un Mitsu de moi-même, pis là, ben, j'ai comme fini, pis là, la musique est partie, pis là, j'étais comme, j'oublie-tu quelqu'un? Pis là, je me suis viré, j'ai vu ma coloc avant qui était là, et naturellement, j'ai vraiment parlé comme si j'aurais parlé à mes amis, j'ai juste fait, ah, en passant, pis c'est ma coloc, pis là, dans ma tête, en trois secondes, ça a fait, le monde qui l'écoute à TV, vont voir une fille à côté de moi, ils vont se demander, c'est toute sa blonde, fait que j'ai fait, ah, en passant, c'est pas ma blonde, je suis gay, ok, bye, pis là, j'ai vu le monde applaudir, nanana, pis tu sais, ça a vraiment comme eu des répercussions, mais c'était zéro planifié, pis à la limite, je suis content que ça ait eu ces répercussions-là, parce que genre, on passe à d'autres choses, tu comprends, pis j'ai vraiment eu des témoignages, ben c'est ça, j'ai reçu des témoignages, autant du monde du public, autant du monde du milieu, de gens qui étaient comme, wow, c'est un moment genre, queer, tellement beau, pis on a besoin de ça, pis c'était comme, c'était pas prévu, mais merci, mais je pense que c'est ça qui est le fun, qu'aujourd'hui, c'était pas prévu, t'en as parlé de même, autant fluide que comment tu l'as réalisé toi-même, genre, pis ça fait du bien que ça soit pas, je vais faire mon coming yard ce soir, t'sais, c'est comme parfait. Oui, 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 t'as ton texte d'appris, pis c'est stressant, pis moi, je pense que dans la, t'sais, je pense que de la manière que tu vis un événement ou une orientation sexuelle, quand t'es jeune, ça laisse des traumatismes, pis ça te donne envie d'agir d'une certaine manière, comme quand tu vas être plus vieux, pis moi, quand j'étais jeune, on dirait que, les modèles auxquels je me rattachais, c'était pas, mettons, les trop gays. Tout ce qui était trop gays, moi, ça me faisait peur, j'avais pas envie d'être, moi, ce qui me faisait, il y en avait pas beaucoup, t'sais, des modèles non plus et tout, mais ce que je trouvais le fun, moi, ça a tout le temps été le, ça change rien, c'est pas l'élément principal de cette personne-là, c'est pas l'étiquette principale de cette personne-là, fait que je me suis tout le temps dit que, j'allais tout défoncer, importe que je pouvais défoncer, en étant juste Mathieu Dufour, pis ben ça donne que Mathieu Dufour est gay, fait que, quand ça repop une fois, t'en s'entendes, on est comme, ah mais c'est Christ, c'est donc ben nice, t'sais, soit on le savait pas, soit, non, tu comprends, un genre de, pas allié silencieux, mais un genre de, Christ la gang, je bûche pour vous autres, mais en faisant pas des drops à toutes les deux secondes, mais pas parce que je m'empêche de le faire, c'est juste que, c'est pas, ça a jamais été ma, ça a jamais été mon étiquette principale. Ouais, mais t'aimes-tu ça recevoir des commentaires, tu sais, c'est quel genre de commentaires qu'il y a sur soi, qui sont, par rapport à ton orientation, mettons, des genres de, ah merci, ça me fait du bien, ben genre, t'sais, des fois des affaires comme, l'autre jour, je me suis fait dire, mon neveu a genre 8 ans, pis il est super, t'sais, super affiché, nanana, pis genre, il trippe sur toi, pis il trouve ça le fun, parce qu'il me dit l'autre jour, t'sais, Mathieu, c'est le fun, parce qu'il fait, t'sais comme, non, il avait peut-être pas 8 ans, en tout cas, non, mais t'sais, c'était comme le neveu de quelqu'un qui était super affiché, pis qui trouvait ça le fun, que justement, on s'en fout, t'sais genre, ça, ça je trouve ça le fun, pis sinon, ben des affaires de, on a, on a, je sais pas, pis en même temps, là, je pense que l'affaire qui me, ça te met-tu de la pression, l'affaire qui me rend le plus en paix, pis qui me permet de plus m'en câlisser, c'est de me dire que, je fais pas ça pour ça, pis genre, des fois, quand je reçois ce genre de commentaires-là, on dirait que, plein de modèles, genre, oui, je pense qu'il y en a de plus en plus, pis c'est parfaitement. Fait que c'est peut-être un travail pour moi, dans les prochaines années, d'assumer un peu plus ça, t'sais genre, je peux avoir des répercussions, pis c'est le fun, mais je veux pas y penser trop souvent, pour pas que ça devienne comme, t'sais, c'est ça, une responsabilité, c'est ça, pis c'est, l'affaire la plus honnête que je vais vous dire, là, c'est que je le sais pas, tout ça, je sais pas, je sais pas, je sais pas que je vais faire dans deux semaines, je sais pas quel impact je vais avoir, je sais pas en qui ça peut résonner, je sais pas qui peut s'en collisser, on le sait jamais, dans le fond, fait que juste d'agir, admettons, moi, de continuer d'être selon mes valeurs, ce qui me tente, de m'amuser, faire ce qui me tente, si là, ça a un impact, pis que j'ai respecté ça, c'est là que ça me rend le plus fier, que si je me force à faire de quoi, pis que là, ça résonne, je vais être comme, ah, mais c'était forcé, t'sais, fait que, en tout cas, c'était pas tout à fait de moi, ouais, pis justement, mettons, quand tu te mets sur les réseaux sociaux, on s'expose à plein de choses, est-ce que tu sens qu'il y a eu des commentaires qui sont sortis, genre des commentaires homophobes, genre moi, puis Anne-Cent, on est sur TikTok depuis un gros 4 minutes, on s'est fait un compte, laisse me passer, j'ai été décalissée, c'était horrible, pis, ah, je capotais, moi, j'étais vraiment surprise, pis genre, en plus, notre bonne amie, Liane Blanc-Coupinette, qui est connue sur TikTok, elle a dit tout le temps, hé, moi, j'ai juste du positif sur TikTok, juste du positif sur TikTok, pis j'étais comme, mais calice, pas nous autres, c'est quoi votre contenu que vous faites? Ben là, on a juste mis des extraits du podcast, fait que c'est vraiment juste des... Fait que genre, vos extraits sont comme clairement assumés, genre queer, nanana, bon, fait que là, premièrement, c'est sûr que vous êtes la cible, genre vous avez une grosse cible dans le dos, pour faire un lien avec Liliane, qui est la big brother, non, mais genre, c'est sûr que vous avez, t'sais, c'est ça, premièrement, t'sais, comme on dirait que n'importe qui qui va faire un contenu qui est clairement affiché, genre gay, queer, whatever, c'est sûr que le monde, on dirait qu'ils s'en prennent encore plus, on dirait que ça tombe dans les algorithmes du monde qui sont des crises de marre, avec ça, premièrement, moi, on dirait que ce qui me sauve dans la vie sur les réseaux sociaux, c'est que je suis comme genre le grand frère nounous, ami de tout le monde, sans méchanceté, tu comprends? Tu vas pas voir me faire une story en étant genre, viens de croiser madame à l'épicerie, c'est une crée de la conne, genre, j'attaque pas personne, si j'ai écouté telle émission, c'est de la carlisse de la merde, je fais, genre, c'est pas, moi, je fais pas ça dans ma vie, genre, en général, la vie, c'est assez, genre, des fois compliqué, puis genre négatif, que genre, on peut-tu se garder du fun, tu sais, quand tu décides, fait que je fais pas ça, fait qu'on dirait qu'il y a ça qui me protège, c'est du contenu léger qui fait sourire le monde, fait que la seule affaire, admettons, que je reçois souvent, ça sera des crisques que c'est pas drôle. Ouais, c'est les grosses insultes, tu comprends? Ouais, ouais, je comprends. Fait que genre, du crisque que c'est pas drôle, fait que je suis comme... Je comprends. Mais ça, t'es comme, suis-moi pas, écoute pas, genre, c'est tellement que ça. je vous mentirais pas que ça m'a déjà affecté, puis ça m'affecte encore des fois, quand c'est des projets où je mets tout mon coeur, où tu sais, que je suis vraiment fier de ça, puis après ça, plus tu ratisses large, plus t'as des grosses plateformes, c'est normal que tu reçoives plus de commentaires négatifs, puis tu sais, c'est raide là, j'étais comme, je sais là qu'il y a du monde qui va dire, Chris, que ça devrait pas être cet humoriste québécois-là qui a ce show-là, tel est meilleur, tel est meilleur, mais après ça, d'un autre bord, je reçois des commentaires, c'est meilleur que tel show. Oui, c'est ça. Il faut vraiment que le monde comprenne que l'humour, c'est personnel, tu comprends? C'est subjectif. C'est subjectif au bout, fait que c'est un combat de tous les jours, mais pour vrai, mes commentaires sur mes réseaux sociaux, ça va bien, tu sais. Ouais. Les commentaires négatifs que je reçois, c'est quand je participe à une émission qui pose des extraits sur leur Facebook à eux, tu sais, genre du Radio-Canada, du TVA, du Nouveau. Parce que c'est un autre public qui le tient. Là, c'est un autre public puis il y en a qui m'aiment là-dedans, mais il y en a qui m'aiment pas puis c'est normal parce que là, ils ont pas le choix de me voir, tu sais. Donc, je te vois, fait que ça les gossent. Ils te suivent pas. Mais sur mes réseaux sociaux, à moi, pour vrai, comme Liliane l'a dit, c'est que du positif puis ma communauté est le fun en Est. Genre, pour vrai, s'il y en a qui écoutent en ce moment, c'est zéro têteux, mais genre, pour vrai, j'ai bâti de quoi avec les années qui est tellement malade. J'ai l'impression d'avoir des amis, des cousins, de la famille, il y a ce type partout. Le monde est fin, le monde embarque, le monde participe, le monde, tu sais, fait que ça, c'est vraiment le fun parce que si c'était de la marde, je le ferais pas. Tu sais, si du jour au lendemain, j'avais que de la haine, je serais comme, c'est une question des... Oui. T'es prêt? Si tu veux pas répondre, c'est vraiment... Non, mais j'ai peur de rien. J'ai peur de rien. C'est la plus deep. Comment tu fais... Je vais vous dire après si c'est tant deep. Comment tu fais pour marcher avec tes grosses bottes de chien? Moi, j'étais genre... J'étais comme, ils vont me demander si je suis top ou bottom. Tu comprends? Non, mais... Ah, mon Dieu, c'est... Je m'attendais à une grosse question. J'étais genre, ben, tu sais, je vais peut-être pas répondre, mais c'est avec la pratique. Oui? C'est avec la pratique. Mais je pense que je suis l'élu. C'est avec la pratique, mais en même temps, j'ai une facilité. Je sais pas, j'ai l'aimé à ma année. J'ai essayé dans le grand costumier, pis là, je trouvais ça drôle. Non, pis à ma année, juste pour m'en donner une paire, parce que... Il y a ça aussi qui est le fun, c'est que c'est tellement comme genre gamin pis bonne enfance que je fais que ça donne envie au monde de jouer. Pis les gens qui sont profondément comme smart pis qui font ça pour les bonnes raisons, on dirait que je les attire pis ils ont envie de faire comme « Ah, Chris, vois-tu? Je vais venir jouer avec toi. » Fait que le monde participe. Pis j'en sais. Fait que bref, là, juste pour y avoir embarqué, ils m'avaient donné une paire de bottes de même. Pis c'est juste comme de la pratique. J'aimais souvent. Fait que là, je marche avec ça pis tout. Mais c'est ça. C'est juste le fun. Parce que c'est ça, moi, je pense que la question sur les commentaires comme haineux, je me dis, t'as quand même une féminité assez présente en portant les bottes, mettons. Tu sais, comme Christina... Croustina. Croustina du faux. Croustina. Non, je sais que tu te fais souvent demander c'est quoi tes produits de beauté pour tes cheveux. Oui. Je me dis, il y a quand même une partie féminin, tu sais. Il y a full un côté féminin, mais on dirait qu'il est organique. Tu comprends? Oui. Fait que genre, c'est jamais forcé pis je me pose pas de questions. Pis on dirait qu'il est là pis genre, ça se peut qu'il soit pas là, ça se peut qu'il soit plus là demain matin, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça, je sais pas. Pis tu sais, même moi, des fois, je me suis demandé pourquoi je me suis pas plus fait décalisser comme, on dirait que ça surf tout le temps, ça frôle la ligne de il s'amuse, il s'en fout. Oui, c'est le problème. Pis à un moment donné, ben genre, ah ben calé cette photo-là, merde, je suis jaloux aussi, genre, il fait genre 12 pieds et des estiches. on dirait que c'est comme un peu genre un semi-personnage mais qui est pas personnage. Moi, j'en ai pas de personnage dans la vie, tu comprends? Si je vous parle en ce moment, ben je vous parle comme si je parlerais sur ma story Instagram pis tu comprends? Fait que c'est comme juste, ça fait partie de moi. Genre, sur le spectre de masculinité, féminité, ben genre, ça oscille dans plein de sphères de ma vie là, autant que j'aime ça porter un grand kit, un petit diamant, pis genre... Ben c'est ça, j'allais dire ton show au Centre Bell, Oui. Genre, ben tu le dis un peu dans l'introduction, mais comme tu t'es inspiré des shows que t'as vus au Centre Bell, pis je trouve que ça fait full partie de toi, genre, mais c'était quand même réfléchi, j'imagine, pour ton show. Ben c'était réfléchi, pis pas. Avant de savoir que je fasse le Centre Bell, je savais que si un jour je le faisais, j'allais sortir d'une trappe dans le plancher, pis que j'allais avoir un one piece pis mes bottes de chienne, tu comprends? C'était juste pas une question pour moi. Tu sais genre, ça a déjà été dans un meeting de prod à un moment donné, parce que là, c'est beau d'avoir l'idée, mais là à un moment donné, on a loué le Centre Bell, pis genre, on va le faire. Fait que là, moi je suis comme en meeting avec genre plein de monsieur technicien, genre, je suis comme oui, moi dans le fond, la seule affaire que je veux, c'est sortir d'une trappe, pis là le gars est comme, lui il connaît les réponses à ça, ça fait 30 ans qu'il fait ça, l'équipe qui travaillait sur le Centre Bell, genre, ça avait pas de bon sens, c'était des machines sur tous les départements, pis là, le gars il est comme, ok, mais il faut faire une trappe sur mesure, parce que tu peux pas louer de trappe comme ça, fait que genre, il faut faire une trappe sur mesure, pis ça coûte genre 10 000$ à faire faire, fait qu'on pourra pas, pis là, je me rappelle dans le meeting devant tout le monde, j'étais comme, ah non, c'est ça, dans le fond, c'est sûr et certain qu'il y en a eu une, fait qu'au pire, je vais la payer, pis là, il était comme, ah! Genre, what? T'es-tu sérieux? J'étais comme, ben s'il y a pas de trappe, je fais pas le Centre Bell, c'est pour ça que je fais le Centre Bell, pis genre, je niaise pas, je vous invente pas, je suis pas en train de jouer le rôle de genre, il était mal détaché, il a voulu faire le Centre Bell juste pour ressortir, c'est ça pour vrai, tu comprends? Avant tout, c'est à partir d'une niaiserie quand j'étais en live, si on fait le Centre Bell, il faut que je sorte d'une trappe, ben, si on le fait pas, pourquoi? À quoi bon? Fait que finalement, ils ont patenté un scissor lift, vous savez c'est quoi? C'est genre les gros, c'est ça que vous avez déjà vu, c'est un terme très… Cissor lift, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait connaître séquement, mais… C'est sûr, c'est une grande position, c'est une grande position sexue, le scissor lift. Tu fais l'avion avec ta partenaire pis t'as la laisse tomber en ciseaux, c'est toi. Sérieux, ça t'est transformé en session brainstorm? Ta lève de même en ciseaux, pis là tu fais « chlo ». Ok, mais c'est sûr qu'on le… Ben genre, on se connaît pas avec ça, mais si jamais vous essayez, parlez-moi ça. Pour les personnes qui plaisaient de juste écouter, Matt Duff nous a fait le ciseau en live. Mais moi… Oh my God, vas-y. Mais moi, c'est genre d'affaire, admettons que du monde qui me suit sur Instagram, admettons, vont m'écrire quand ça va sortir ce podcast-là pis ils vont me dire « Matt, on l'a essayé, pis genre je me suis fait mal, ma blonde a l'un bleu. » Genre tu comprends? C'est le genre de folie qui se passe avec moi. Oh my God. Blessez-vous pas là, tabarnak. Mais essayez le ciseur lip. Essayez le ciseur lip. Mais j'en mettais des coussins là. Fait que… Parce que là, je t'arrête de me dire, parce que tu sais, quand tu fais l'avion, les pieds sont genre là. Fait que si tu veux tomber en ciseaux, faut que tu lances la partenaire un peu dans les airs. Faut que tu assoignes là. Ou même si tu fais l'avion, mais sur les… T'sais, assis. T'sais genre, assoyez-vous sur les… Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est plus faisable. C'est ça. Mais quand même, il faut que la personne du dessous ait le pelvis comme bien… Bien, stabilisez-vous le pelvis. Estable. Faut que vous stabilisez le pelvis parce que genre… Non, imagine, quelqu'un m'écrit « Je t'ai l'urgence. » J'ai le pelvis structuré. Je me suis fendu de coxys parce que genre… C'est une si, on m'est tombée dessus trop violemment. Ben si ça l'arrive, on va souper, on se fait un souper. Oui. Les cinq, là. Les cinq, oui, oui. Mais non, 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 ça me belle, on parlait de ça. C'est deux lèvres. On parlait de ces deux lèvres. Ah oui, c'est quoi, ces deux lèvres. Dans le fond, c'est que finalement, il y avait genre un gars qui travaillait sur le show qui était genre foule de brouillard qui a dit « Non, non, je suis capable de vous patenter de quoi, moi. » Fait qu'il a pris un… T'sais là, les affaires qui sont sur roues pis c'est comme un panier orange qui monte dans les airs. Oui, 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 oui. Un chairlift. Un chairlift, c'est quand tu fais du ski. Pas un chairlift, mais je sais pas exactement ce que tu fais. C'est en construction, pour aller haut. Fait que j'en sais, ça roule là, pis c'est un panier orange, une nacelle, genre qui monte. Bon, ben, il a mis ça, ils ont enlevé les poteaux alentour, ils l'ont tout genre trappé en noir. Fait que je montais derrière la seigne, mais avec ça, dans le fond. Wow. Fait que l'effet était là, sauf que ça nous a pas coûté 10 000 piastres. Ah, c'est hot. Wow. Parce qu'il y avait l'enjeu aussi de toutes les folies que j'ai, mettons. Moi, ce que j'aime là, c'est de jamais dimmer mes brainstorms. Oui. Jamais baisser le brainstorm en me disant c'est pas possible parce que, mettons, ça coûte trop cher. Il y a tout le temps une manière qu'on va se rendre à un résultat qui est comme kiff-kiff pis que ça va bien se faire. Oui. Mais en parlant de tes projets, as-tu des projets que t'aimerais plugger qui s'en viennent? La seule affaire que j'ai en 2023, c'est pas vrai, il y a plein d'autres affaires mais la seule affaire que j'ai comme de prévue d'avance pis d'annoncer c'est une tournée d'amphithéâtre à l'été. Oui, c'est vrai. Moi, en 2023, j'ai trois shows. Je fais trois shows en 2023. C'est vrai. J'adore. Parce que ça ne me tente pas d'en faire d'autres. Oui, je comprends. Pis après ça, je vais peut-être en booker d'autres, genre, j'ai déjà des idées niaiseuses genre que j'ai prévues mais genre, pour l'instant, c'est ça. J'ai l'impression que... Ça va ressembler à quoi? C'est tout le temps des shows différents. D'impro comme? Oui. C'est des shows différents dans le contenu, des anecdotes que je vais compter. Pis ce que je trouve le fun, c'est que je m'inspire de ce que je vis au quotidien pour genre trouver ce que je vais compter sur scène. Pis on dirait que je suis excité comme un enfant à me dire que mes shows sont juste cet été. Fait que j'ai tellement d'affaires que je vais vivre d'ici là, que je vais avoir l'embarras du choix. Pis on dirait que c'est peut-être aussi une... Ça me stresse des fois ma manière de travailler quand je commence à y penser à long terme. C'est pas ça me stresse, mais je me dis tout le temps est-ce que ça serait plus simple si... don't get me wrong. Je suis pas en train de dire que c'est plus facile cette manière-là de travailler. Mais selon moi, à chaque fois que je fais un show, il est différent. Toutes les fois, mes shows sont différents. Fait que quelqu'un qui vient me voir une fois, il peut venir me voir le show d'après. Il peut venir me voir le show d'après. Il peut venir me voir le show d'après. Fait que là, on dirait que côté marketing parlant, d'annoncer ça, mettons, ou M. et Mme Tout-le-Monde qui savent pas trop c'est quoi, sont habitués d'avoir des one-man shows qui... OK, c'est ce show-là. Ça a la même affaire pendant deux ans. Quand tu l'as vu, c'est fait. Check, m'en aller racheter l'autre. Là, ça devient mêlant un peu pour certaines personnes dans mon public, on dirait. Fait que ça, ça me stresse, genre. La raison que j'ai eue de pas me stresser, c'est que j'ai dit je fais pas de choses cette année. J'en fais trois. Puis ces trois-là, ça va être des shows différents. fait que ça va être moins compliqué à expliquer. Puis, bien, c'est ça. Puis après ça, constamment, quand j'ouvre cette porte-là dans ma tête, j'essaie de brainstormer à une manière de... pour la suite des shows. Puis j'ai pas encore trouvé la réponse. Je fais trois shows. Est-ce que ces shows-là sont à Montréal ou c'est à trois endroits différents? Trois amphithéâtres. OK. Des gros sites dehors, là. Fait que genre, c'est dehors, les shows. Ça s'appelle Beau temps, mauvais temps. Wow! Même s'il pleut ou pas, genre, ça a lieu. Parce que c'est là, OK. Fait que j'en ai un à Québec, un à Trois-Rivières puis un à Alma, au Saguenay-Naxon. Wow! C'est vraiment cool! Oui, exactement. Fait que tu sais, ça va être le fun. Puis moi, je vis vraiment pour le trip autour des shows. J'ai déjà dit puis je le pense sincèrement. On dirait que des fois, j'aime plus genre aller au Airbnb avec mon équipe après puis manger de la lasagne puis avoir du fun que le show. Mais le show, j'aime ça aussi. Fait que là, c'est le fun parce que je vais partir avec toute la gang de mon équipe, tous mes amis, tout. Fait que tu sais, ça va être un gros un gros happening. Fait que c'est sûr qu'il y a lieu cet été. C'est très cool. Puis sinon, il y a mille autres affaires, des trucs que je ne peux pas dire, des affaires que je ne fais pas encore quoi. À voir. À voir. Bien, on est rendu au jeu. Absolument. Ça n'a pas de bon sens comment ça a passé vite. Ça a passé vite, hein? Il y en avait plein d'autres questions qu'on n'en a pas posées, mais tourne deux à un moment donné. OK, mais moi, vous n'êtes pas gay, mais genre, posez-moi cinq questions que vous aviez. OK. Je réponds en rafale. Je vais répondre en cinq questions en une minute, genre. OK, attends, attends. Excusez, j'ai repris le contrôle. J'ai repris le règne. Je ne suis pas plus fière. J'en ai une que je peux sais rapidement, je pense. Vas-y. OK. Tu es très authentique sur les réseaux sociaux, mais là, on t'a transféré à la télé. Oui. Est-ce que tu trouves que des fois, on essaie de brimer ton authenticité créative? On essaie et je dis non à ces projets-là. Oh! OK. OK. D'où est venue l'envie de partager du contenu sur les réseaux sociaux à la base? Tu as commencé sur Snapchat. Oui. Pourquoi? Il y avait des affaires drôles qui se passaient dans mon quotidien et j'ai filmé pour mes amis et je les ai mis et là, ça marchait. Ça marchait, parfait. OK. J'aime vraiment ça, ça. Une autre, mais plus deep. OK. Tu es une personne très connue et aussi queer. Est-ce que des fois, tu as l'impression qu'on voudrait que tu sois porte-parole pour des enjeux, mais que tu n'as pas cette place-là ou que tu n'as pas l'envie? Oui, 100 %. Puis je me respecte là-dedans puis le jour où, mettons, ça va se porter, tu sais, genre un exemple qui est comme un bateau qui tient son cap, mais genre un gros bateau avec le drapeau dessus. Puis je prends une seconde pour le redire, mais c'est vrai, tantôt, il y a des gens puis je sais qu'il y a des gens qui militent plus, mais je pense que c'est autant important d'avoir des gens qui sont juste queer vraiment à soi. Oui, 100 %. Oui, vraiment. Puis genre, ça teinte, il y a une teinte dans mon contenu, dans mes affaires, tu sais. Oui, mais on n'a pas le temps. Ah! Oui, c'est parfait. Une dernière, il y en a-t-il une dernière en avant? Non, j'aime vraiment ça. J'ai l'impression d'être un gars déclin. Tu as commencé par les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que tu as senti que tu avais plus de restrictions au niveau du showbiz quand tu rentrais dans d'autres médiums vu que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que ça peut être non, la réponse. Oui, inévitablement. Oui, inévitablement, mais comme je dis, j'essaie de tout le temps respecter ça. Fait que, mettons, genre, un air de la guerre va dire non à des affaires qui veulent me dénaturer. Fait que ça prend plus de temps, mais le jour où ça va se faire, ça va se faire à mon image. Incroyable. Le jeu maintenant? Le jeu maintenant. Ça va être un classique, ça ou ça. Ah! Fait que des petites questions. J'ai déjà vraiment répété ça souvent parce que j'aime ça des jeux de main et c'est dur de répondre vite parce que la m'année, je pense que je me suis fâché parce que quelqu'un m'avait dit genre ketchup au maillot. J'ai fait, elle aborde, elle aborde. Pourquoi? Est-ce que l'eau disparaît de la surface de la planète Terre? Est-ce que, genre, c'est comme déjeuner, souper, tu sais, fait que là, je vais répondre en n'étant pas trop débile. Genre, en me posant pas trop débile. Mais regarde-toi, c'est vraiment chill. C'est pas juste que j'étais en rafale, cette fois. Pour vrai, c'est chill. Mais est-ce que, mettons, ça ou ça, l'eau disparaît? Ben, c'est vraiment des choix tranchants. Je pense que tu vas. Fait que c'est genre, mettons, pour le reste de ma vie, ça serait ça ou ça. Ouais, exactement. OK, si c'est ça la prémisse, je vais être capable de ne pas être trop... Absolument. OK. Mais lâche-toi l'os. OK. Est-ce que tu préférais que Véronique Cloutier soit ta vraie mère ou qu'elle accouche de toi? Non, préférais-tu accoucher de Véronique Cloutier? C'est la même chose. Tu préférais-tu que Véronique Cloutier soit ta vraie mère ou t'aimerais mieux accoucher de Véronique Cloutier? Accoucher de Véronique Cloutier. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est comme absurde, mais je voudrais qu'on ait nos tailles à l'instant, tu comprends? C'est genre un gros coulisse de vente. Puis là, elle sort, mais elle est toute maquillée, toute coiffée. Puis elle est déjà connue, elle a tous ses shows. Puis c'est fait, c'est filmé, mettons, avec un réalisateur un peu genre edgy. Puis on fait ça peut-être dans un food court de resto, de centre d'achat. J'aime ça. Genre devant un taille express. Genre de quoi de fucked up, genre fucking absurde, avec les données de relais qui commentent. C'est facile. OK. Est-ce que tu préférais avoir des pénis à la place des doigts ou une belle vulve à la place du nez? Vulve à la place du nez. Pour garder ma dextérité. Pour pouvoir l'utiliser. Puis genre, à la limite, je serais connu comme le gars qui a la vulve à la place du nez. Ça me donne vraiment une grosse exposure. Je peux utiliser ça pour encore plus faire avancer la cause LGBTQ. De la vulve. OK, oui. Bon! Non, mais oui, la vulve à la place du nez. Puis à la limite, je me ferais faire une prothèse vraiment réaliste. Comme les prothèses du bye-bye pour la cacher si jamais j'en veux pas. Puis sinon, comme un petit foulard. Mais tu sais, es-tu menstrué? Ah oui, je pense que oui. Mais tu sais... Je me fais des carottes, on appelle ça, tu roules un bout de Kleenex, ça fait comme, ça ressemble à une carotte, tu te rends ça dans le nez et ça t'empêche que ça coule. Puis dans le fond, je mettrais des tampons dans ma vulve. Tu es déjà habitué? Je mettrais des tampons dans ma vulve faciale. Je pense que ça serait mignon comme tout. Non, mais imagine le chiard, tu es au restaurant avec ton ami qui apporte une belle petite blouse blanche puis j'en tachoum dans ta semaine. Je suis comme genre un chat! dans la place du nez. C'est un excellent choix. Moi, je suis d'accord. Puis une autre affaire que j'allais dire, on dirait que je trouve vraiment le fun dans le fait d'être un gay silencieux. Genre que c'est comme pas... Je n'arrive pas sur le plateau en étant comme « Bonsoir, Manuel! » C'est genre de la phénomène. Puis c'est correct de le faire. Si ce serait ma personnalité, je le ferais. Mais ce que je trouve le fun, c'est que j'ai l'impression d'être comme tout le monde. Genre pour M. et Mme Tout-le-Monde à la maison. Mais j'ai comme un peu genre une carte passe par... Tu sais, je peux dire beaucoup d'affaires que certaines personnes ne peuvent pas dire. Je peux faire des affaires que... On dirait que c'est comme un beau terrain de jeu, tout ça. Oui, puis tu peux... As-tu pensé à quelque chose? J'ai l'impression que quand tu l'as raconté, tu avais un truc en tête. Ben non, je n'avais rien en tête. Mais tu sais, mettons, on dirait qu'il y a des affaires dans ma personnalité qui se veut flamboyante et intense. Tu sais, mettons, j'ai fait un tournage l'autre jour avec Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre du Québec, ministre des Transports. Puis tu sais, tout le monde était comme super... Tu sais, moi, je suis sérieux, attaché de presse, bodyguard, nanana... Puis moi, j'arrive puis tout de suite, la relation qui s'installe avec elle, c'est genre « What's up, Jen? » « Salut, Jen! » Tu comprends? Genre de même, puis c'est super drôle. Puis après ça, je parle à son bodyguard. Je suis comme « Mais on crée, elle a-tu un nom de code, est-ce qui? » C'est-tu genre « L'aigle est dans le nid? » Je pose des questions même puis c'est super drôle. Puis à un moment donné, c'est à changer le monde. Est-ce que je change de celle? Tu sais, j'ai dit ça à fucking vice-première ministre du Québec. Puis il y avait juste une relation de... Only truth in there, though. Only truth in there. Mais 100%, j'étais comme « Chris, il ne va pas changer le REM, tes photos sont flous, ma belle. » Fait que c'était super drôle. Puis tu sais, j'ai dit ça en joke, mais comme tu sais, on dirait que ça donne une belle complicité avec plein de monde, de genre un beau... Tu sais, je suis comme l'ami gay de plein de monde. Puis genre Jen, finalement, je veux dire, on se suit sur Instagram, on répond à nos stories, ça ou ça. Ton chandail est malade en passant. Il est qui autant? Il est vraiment, vraiment beau. C'est un chandail de Bob Lépont. Tu l'as pris où? Dans une vraie prix. Au marché de flot. Il est de qualité en plus. Il faut faire un peu de film. Oui, mais il est de qualité en plus. J'ai dit que le print est full beau. Il n'allait pas tâcher. S'il y a une tâche, c'est moi, là. Il est malade. Est-ce que tu préférais participer à OD ou faire huit semaines d'un souper presque parfait? Huit semaines d'un souper presque parfait. Oui. Non, je ne pourrais pas faire OD. OD n'est pas adapté à la communauté queer. Oui, en plus. Premièrement, ça, c'est genre « What the fuck? » Ça, ensuite de ça, bien, pire angoisse d'aller dans une télé-réalité où le but de tout le monde est juste de faire sortir tes mauvais côtés et de faire un fou de toi. Ça, pire angoisse. Et c'est pas presque parfait. C'est juste drôle, est-ce que c'est drôle? C'est drôle. Moi, c'est mon rêve d'être enfermé dans une chambre en haut pour faire le confessionnal et virer mon assiette de n'en à la note, bitcher les autres. En huit semaines, je pourrais vivre tous les scénarios. Tu comprends? Je pourrais gagner. Je pourrais avoir un personnage différent toutes les semaines. Tu sais, genre, le style gossant, l'automot, je suis lui qui cuisine bien, lui qui est mauvais. T'es marré. J'adore ça. OK. Est-ce que tu préférais devenir hétéro ou sortir avec René Angélil? Sortir avec René Angélil. Mais genre, ça serait juste sa main empaillée, là. Il est mort. Je traînerais son urne, là, mais genre, devenir hétéro, non. Mais tu sais, dans le sens que comme, il y a deux réponses à ça. Mettons, comme, je vis hétéro, bien genre, ça sera ça. Ça sera ça, c'est pas la fin du monde. Mais ça va pas arriver. Puis, le pire qui va arriver, genre, tu sais, je vais comme croiser une fille que je trouve cute. Puis tu sais, ça m'est déjà arrivé d'être dans des parties des fois puis d'être comme, juste Chris, je serais ma blonde, toi. En tout cas, fait que tu sais, je pense pas que même à ça, il y a des fois qui m'avaient gossé à ma nez, tu sais, quand j'étais comme, le monde était comme, oui, Mathieu, il est gay. Mathieu est gay. Mathieu est gay. J'étais comme, OK, oui, oui, mais là, le gros bout du chemin est fait, mais j'en revenais un peu sur le spectre, tu sais, peut-être que des fois, c'est fluide. C'est fluide, vraiment, vraiment. Puis, moi, c'est ça, fait que, être dans cette communauté-là, je trouve ça tellement beau. Oui, vraiment. Je trouve ça tellement beau. Je suis pas une des gros rires des fois en regardant, genre, la page des mimes gays puis avoir toutes ces référents de communauté qu'on a, les gens qui sont issus de cette communauté-là, qui occupent, tu sais, plein de postes, plein de places, puis qu'il y a des conversations avec eux, leur vision, leur chemin. On dirait que, non, je voudrais pas enlever ça de ma vie, ça rendrait ma vie moins sparkling et belle, genre. Bien dit. Ouais. J'aurais pas pu me le dire, bien vrai. Fait que sortir avec le grand... Avec le grand René. OK, bon choix, bon choix. Moi aussi, j'aurais choisi. J'aurais choisi n'importe quelle autre personne que tu m'aurais laissée puis j'avais déjà ma carte de sortie. Mettons que tu avais nommé la pire personne, tu sais, une personne genre toxic, cancel, tu m'aurais dit ça, j'aurais fait char avec elle. Fait que là, l'autre choix est éliminé, je deviens pas été haut. Je sors avec cette personne-là une journée puis je la laisse. Bien jouée. Une heure, genre. Ouh, fort. Non, mais moi, je suis une rapace et je suis capable de me sortir de n'importe quel cul-de-sac que j'allais me mettre dedans, les chums. OK. Est-ce que tu préférais rester anonyme toute ta vie? Genre plus plateforme, plus rien. Puis j'en ai plus connu, le monde. J'en ai plus connu. Je suis plus connu du tout. Non, non, non. Ou devenir aussi big que Kylie Jenner. Je pense que j'irais avec aussi big que Kylie Jenner. Wow. J'irais avec aussi big que Kylie Jenner parce que j'ose espérer que c'est épouvantable dans tout ça. Mais peu importe la situation dans laquelle tu es dans la vie, si tu réussis à te faire un genre de garde rapprochée, coquille, nanana. Je ne cautionne pas toute la richesse et l'excès de tout ça. Absolument. Mais il y a de quoi dans le... Tu peux être aussi big mais garder ta vie privée. Il y a des personnes extrêmement connues qui ont fait des affaires belles, inspirantes, super cool. Je pense que j'irais aussi big que Kylie Jenner mais peut-être moins dans la luxure extravagante et tout ça. Mais il y a quand même de quoi qui me fascine par rapport à ça. Je ne sais pas comment je réagirais. Mais je pense que j'irais aussi ça parce que d'avoir goûté à tout ça, on dirait qu'il y a tellement, mettons, une belle... Il y a des belles choses que tu peux faire avec ça et c'est le fun. Je ne voudrais pas pour avoir ça. Voilà. Bien joué. Est-ce que tu aimerais mieux être célibataire toute ta vie ou avoir un chum qui est parfait en tout point mais il y a tout le temps du blanc autour de la gueule un peu genre de petite bave séchée? Je prends le chum parfait avec la bave séchée. Tu n'as pas pas d'intervention. Tu ne peux pas Je ne fais pas d'intervention mais je suis comme toujours... C'est comme à la... Ah oui, encore. On est d'un super entre amis. Tout le monde le sait. Je suis comme... Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas tout avoir. Un peu ça la vibe. Tout le monde sait qu'il est parfait pour vrai. Je suis content de faire ça. Je pense que je préfère vivre à deux que de vivre tout seul. J'ai goûté à vivre à deux et c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Puis en même temps, on dirait que c'est la première fois que j'étais en couple de ma vie. Je trouve ça vraiment le fun mais je serais célibataire demain matin et je ne voudrais pas retrouver ça à tout prix parce que j'ai été célibataire toute ma vie parce que je n'avais pas envie d'être avec une personne qui ne fitait pas ou juste être en couple pour être en couple. C'est vraiment le fun mais il faut que tu sois avec la bonne personne. Oui, absolument. Inspire. Je ne veux pas que ça finisse on dirait que c'est trop le fun. Je vois Oli qui fait des signes. Ah! Ok, ok. Il veut qu'on rap. Ok, on va rap. On peut faire la dernière. Ok. C'était à toi je pense? Non, c'est à moi? Fais la dernière. Fais la dernière. Ok. Est-ce que tu préférais qu'on t'arrache les ongles un à un, qu'on te crache au visage en te faisant le supplice de la goutte d'eau ou que tu deviennes notre amie? Ben là! Devenir votre amie. Devenir votre amie. En plus, je ne comprenais comme la première phrase n'était pas très ficelée. On dirait Kiki, 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 kiki Où notre amie? Je vais prendre les ongles. Je vais me faire racher les ongles. Je vais me faire racher d'en face et c'est par vous autres. Non, pour vrai. Non, mais je deviens votre amie. Je deviens votre amie. C'était vraiment une question piège. On l'écrit puis on était comme pas le choix de trouver. Vous saviez où ça en allait? On rappe la dernière. Ouais, la dernière à 100%. Oui, oui. Merci, ma dame. C'est un rêve de vouloir être notre amie mais surtout d'être venu au podcast. C'est pas un peu fier. C'était quasiment le fun, pour vrai. Pour vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Vraiment, merci. Merci. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada